Et ça, le vrai problème selon moi de la performance marketing, c'est que tant que les systèmes de données qu'on a tous ne seront pas connectés à l'ERP de nos clients, pour savoir quelle est l'efficacité réelle en termes de vente de paniers moyens réels, et pas seulement de nombre de leads qu'on a envoyés dans la nature mais qu'on ne sait pas comment un réseau les a traités, on sera tous insatisfaits, agence et annonceurs. Avec 10-12 indicateurs, qui sont les passages radio, les passages télé, plus bien sûr la visibilité sur les sites web, etc., sur les réseaux sociaux bien entendu, qui sont très importants pour la musique, on arrive quand même à tirer des enseignements. Et c'était tout le but du tableau de bord qu'on a généré, et qu'on a ouvert au maximum de gens qui ne sont pas que des marketeurs dans la boîte, mais en fait toute la boîte peut y accéder. Donc les gens qui travaillent sur la promotion des artistes peuvent y accéder, les gens qui travaillent au commercial peuvent y accéder. Et il y a vraiment d'ailleurs au-delà de ce tableau de bord, enfin au-delà de la performance marketing, il y a un enjeu un peu de transition digitale aussi de la boîte derrière sa boîte de bord. Le client va falloir qu'on l'attaque complètement à l'intérieur de notre réflexion, et de voir quand on fait quelque chose avec lui, d'avoir soit son accord ou d'avoir une transparence extrêmement importante vis-à-vis de lui. Donc ça, ça va devenir aussi un élément à prendre en compte, c'est qu'on est en train de parler de clients, de parler de géolocalisation de ce client en disant qu'il habite New York, il a tel profil, il a fait telle et telle chose. Je pense que oui, c'est une vraie bonne solution. Ça ne marchera que si on est extrêmement transparent face à ce client, et si on est capable de lui dire exactement, voilà la donnée que je détiens sur toi, voilà ce que je vais en faire, voilà le type de service que je vais t'apporter. Mais c'est vrai qu'au final, il y a une telle infobésité, en fait, il y a un tel volume d'informations à traiter, et surtout à analyser, parce qu'on n'est pas dans la collecte, en fait, on est dans l'analyse, on est dans la compréhension de toutes les infos qu'on peut avoir, que finalement on serait deux, trois fois plus, on en ferait évidemment deux à trois fois plus, mais on n'arriverait pas à répondre à toutes les questions. qu'on peut avoir en interne.